Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus. J'ai actuellement un petit souci technique qui va durer quelques secondes, mais tant que je récupère mes documents. Et du coup, en attendant, je me présente, je suis Adrienne Debord de l'association Chrysalide. Je suis également apprentie sociologue, on va dire, et j'ai réalisé du coup deux ans de recherche sur la transphobie. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour vous en parler, c'est ce sur quoi je vais continuer en thèse. Et mes recherches sur la transphobie, au niveau aussi bien de mon terrain associatif qu'au niveau de mes recherches biographiques, m'ont amenée à envisager la transphobie comme une organisation. Donc, c'est ce dont va parler cette conférence, et particulièrement donc d'une organisation dans le cadre de notre oppression systémique. Quand on parle de transphobie, parler d'oppression systémique, c'est souvent pour toute personne concernée. L'évidence même. L'oppression systémique se définit comme l'ensemble des discriminations qui relèvent des mécanismes systémiques de fonctionnement dans la société, c'est-à-dire qui impactent dans tous les domaines et tous les espaces de la vie d'une personne. Et c'est quelque chose qui donc fait système et qui est global. Donc, ces discriminations sont produites par l'imposition d'un pouvoir d'une majorité, ou pas nécessairement une majorité d'ailleurs, mais d'un pouvoir d'une certaine catégorie de la population qui a les positions dominantes au sein de cette société sur d'autres parties de la population qui seront donc opprimées. et c'est donc une oppression structurelle à travers des normes culturelles et des pratiques. Donc, la transphobie qui concerne aussi bien du coup la transphobie médicale que la transphobie juridique, que la transphobie dans l'accès à l'emploi, que la transphobie dans l'espace public, la transphobie familiale, etc. est donc une oppression systémique. Voilà, vous pouvez donc maintenant m'appeler Capitaine Opius, ma conférence est finie. Je rigole. En fait, l'objet de ma conférence, une fois qu'on a défini le fait qu'effectivement la transphobie est une oppression systémique qui touche à tous les espaces de vie d'une personne trans, c'est de montrer que ce n'est pas seulement quelque chose qui imprègne la société, qui serait là en soi et qui ferait système un petit peu par défaut, c'est l'objet d'une organisation. Donc, c'est l'état actuel de mes recherches. C'est vraiment quelque chose qui est mis en place, institutionnalisé par certaines catégories d'individus de manière volontaire. Et pour ça, en fait, je vais parler de l'institution de la transphobie au niveau juridique, médical et médiatique. Alors, bien sûr, c'est une conférence. Là, je pars de mon mémoire, donc je vais essayer de faire quelque chose qui ne soit pas trop long et qui soit accessible vraiment. Donc, si jamais vous avez besoin que je définisse quelque chose, n'hésitez pas à lever la main et puis je pourrai essayer d'éclaircir. Mais donc, voilà, c'est vraiment la question de l'organisation qui m'intéresse ici. Et notamment le fait qu'il s'agit de remettre en cause la notion de naturalisation de la discrimination. Il existe un certain nombre de discours qui consistent à dire l'humain a naturellement peur de la différence. Donc, en fait, dès lors qu'une personne est différente, il y a un rejet naturel qu'il s'agit ensuite de déconstruire. C'est faux. Tout simplement, déjà, quand on parle de peur de la différence, ça veut dire qu'il y a apprentissage d'une différence par rapport à quelle norme. C'est-à-dire que dans cette notion-là, il y a apprentissage d'une norme, apprentissage d'une différence par rapport à la norme et apprentissage d'une différence qui est considérée comme négative versus une norme qui est perçue comme positive. Donc, la transphobie, comme toutes les autres oppressions systémiques, est l'objet d'un apprentissage et d'une mise en place. Donc, cet apprentissage et cette mise en place de la transphobie s'inscrit d'abord dans des rapports de pouvoir. Donc, je suis sociologue, je vais citer des sociologues. Max Weber parle ainsi du pouvoir comme « Toutes chances de faire triompher au sein d'une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. » Alors, c'est une définition que l'on pourrait bien sûr interroger, mais qui a l'intérêt de montrer l'imposition de la volonté de certaines personnes sur d'autres et le caractère social de ce rapport de pouvoir. La transphobie s'inscrit donc au sein de rapports de pouvoir sociaux qui sont en défaveur des personnes trans. Et Saïd Bouamama, avec Jessica Hormond et Jean Fautia, dans le dictionnaire des dominations, donc petit ouvrage que je vous conseille chaudement puisqu'il est extrêmement intéressant, parle ainsi de domination. La domination peut se définir comme l'exercice d'une contrainte directe ou indirecte, physique et ou morale, et ou psychologique et ou symbolique, visible ou invisible, imposée par la force brute ou par l'intériorisation. Prenant une forme personnelle, comme dans le rapport social-esclavagiste, ou un personnel systémique, comme dans le rapport social-capitaliste. Donc, alors j'essaie de parler un peu plus lentement, la transphobie s'inscrit comme système mis en place au sein de rapports de pouvoir et de domination, où finalement, les personnes trans sont l'objet justement de représentations culturelles et de contraintes physiques, morales, psychologiques, symboliques, visibles ou invisibles. Là-dedans, en fait, c'est pour ça qu'il est particulièrement important de parler des institutions médicales, juridiques et médiatiques, parce que ces institutions, déjà, sont celles qui sont considérées comme expertes des personnes trans. Les institutions médicales sont celles qui vont exercer un pouvoir physique sur les personnes trans à travers la contrainte, notamment la contrainte à la consultation de psychiatres, donc la psychiatrisation des parcours des personnes trans, trans, tout ce qui est intervention sur le corps des personnes trans, intervention normative, de la même manière, tout ce qui est discours juridique prescrit les droits et les non-droits des personnes trans, et enfin, tout ce qui est discours médiatique incarne une forme d'idéologie et de narration de la transidentité. Donc là, je présente brièvement ces institutions pour expliquer en quoi ce sont celles que je choisis pour cette analyse. Donc la domination est un pouvoir en acte qui avantage certains individus au détriment d'autres. Et surtout, c'est un pouvoir qui sert donc un ordre de domination, et c'est là où, en fait, il y a dans la transphobie un certain nombre d'enjeux et de définitions qui sont des définitions et des enjeux de pouvoir. Moi, je suis désolée, je suis un peu stressée, comme ça se constate, vous êtes plus que je ne l'avais envisagé, donc je ne serai pas parfait, clairement, dans cette présentation. Merci, c'est à toi. Mais du coup, les enjeux, en fait, l'intérêt pratique, finalement, de l'exercice de ce pouvoir, de cette contrainte et de cette domination sur les personnes trans, c'est l'intérêt de la mise en place et de la définition d'un ordre du monde. Et c'est dans les enjeux et la définition de la transphobie que l'on peut le voir. Karine Espinera, notamment, dans l'ouvrage co-écrit Sociologie de la transphobie, définit la transphobie comme le fruit d'un mécanisme complexe de sanctions institutionnalisées, par le droit, mais aussi par la médecine, ayant des conséquences directes sur la vie des personnes trans en termes de discrimination, de mise à l'écart et de honte. La transphobie, c'est ici définie sous l'angle des institutions et des conséquences, mais on n'aborde pas, dans cette définition qui est une introduction et qui sera développée plus tard, les origines de ce mécanisme complexe de sanctions institutionnalisées. Et du coup, une seconde définition, cette fois issue de la transcyclopédie, tout savoir sur les transidentités, où Karine Espinera, co-écrit également, nous donne quelques éléments de réponse. Pour qu'il y ait transphobie, cela nécessite la jonction de deux phénomènes, une protection technique-juridique d'un corps trans, l'expression d'une transidentité, et un système de réaffirmation de la norme de genre, une police de genre. La transphobie est donc l'expression d'un conflit de définition entre, d'une part, des représentations et des pratiques hégémoniques de sexe et de genre, qui sont fixes et binaires. Donc, les hommes ont tels organes unitaux, ont telle expression de genre, etc. Et de la même manière, les femmes ont telle corporealité, telles expressions de genre, tel caractère psychique, etc. Donc, ça, c'est une définition hégémonique du genre, qui est fixe et binaire. Et d'autre part, des corps aux pratiques et aux expressions qui perturbent l'équation dite, enfin, l'équation sexe dit masculin égale homme égale masculinité, et de la même manière, sexe dit féminin égale femme égale féminité. Et donc, la transphobie, c'est la réaffirmation d'un système de genre normé, si sexiste, sur le corps, les identités et les expressions des personnes trans. Donc, pour étudier la transphobie, il faut étudier non seulement ses effets sur les personnes qui sont victimes, mais également les fondements sociaux et idéologiques de celles-ci. Ces fondements sociaux et idéologiques nous permettent de mettre en lumière la raison de ces rapports de pouvoir, les raisons de l'exercice de ces contraintes-là, puisque ces exercices de pouvoir représentent un intérêt réel pour certaines catégories de population par rapport à d'autres. Et donc, c'est la norme cisgenre ou la cisnormativité dont doit être faite l'étude, et la dévalorisation, c'est la catégorisation implicite des identités et expressions sociales de genre perçues comme non conformes, effectuées en parallèle, donc, le cis-sexisme. Pour définir le cis-sexisme, on peut la calquer sur la définition de l'hétérosexisme qui est effectuée par un chercheur qui s'appelle Daniel Belzerland, qui est donc la promotion incessante par les institutions et ou les individus de la supériorité, donc je vais remplacer l'hétérosexualité par l'identité cisgenre, de l'identité cisgenre et la subordination simultanée des identités transgenres. Le cis-sexisme prend comme acquis que tout le monde est cisgenre, sauf à vie contraire. Et donc, d'autres définitions, notamment celle de la page de l'Observatoire de la transphobie et du cis-sexisme, la définit comme un système qui prend les corps expériences et identités cis comme normes et comme une forme de transphobie insidieuse perpétuée par la plupart des personnes cis et parfois trans. Et donc, c'est un ensemble de pratiques, encore une fois, qui mettent les identités cisgenres au centre de la considération des personnes, c'est-à-dire que tout le monde est par des fois considéré comme cisgenre. En même temps que cette norme est affirmée, elle est valorisée, c'est-à-dire que ce n'est pas neutre. Toutes les personnes qui ne seront pas cisgenres seront considérées comme anormales et anormales sous l'angle d'une normalité dangereuse, négative, presque du domaine du coup soit de la pathologie, soit de la monstrosité. Donc, c'est vraiment l'existence de ces normes, ces genres cis-sexistes et cis-normatives qui créent la transphobie dans les pratiques et dans l'idéologie. Le cis-sexisme et la transphobie sont donc intrinsèquement liés et c'est la confrontation des corps trans et de la norme de genre qui fait... Pardon. D'accord. Je vais essayer de faire ça de manière un peu moins universitaire, un peu moins stressée si j'y arrive. et un peu plus lente. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette analyse-là, entre ces rapports de pouvoir, ces normes de genre et ces expressions hors normes de genre, donc les expressions et d'identité trans, c'est la notion de police du genre. Les institutions médicales, juridiques et médiatiques agissent comme une police de genre. et en fait, cette police de genre, de la même manière que la police nationale agit, a pour effet de maintenir l'ordre, c'est-à-dire un ordre qui n'est pas un ordre de bien-être, mais c'est un ordre, en fait, de classification des personnes, de classification des personnes au sein de l'espace public, notamment pour ce qui est de la police nationale, avec la sanction de certaines personnes plus que la sanction d'autres personnes, avec l'intervention dans l'espace quand il y a quelque chose qui est considéré comme hors normes, mais tout ce qui est, en fait, du domaine de l'abus de pouvoir, où il ne s'agit pas seulement d'intervenir pour résoudre des problèmes, mais il s'agit d'intervenir d'une manière normative, en disant notamment tel type de présence dans l'espace public va être décrite par les interventions policières comme plus dangereuse, plus illégitimes, etc. Et là, notamment, on parle, on pense au racisme systémique et au contrôle policier au faciès, extrêmement fréquent, qui montre la façon dont la police nationale n'agit pas de manière à répondre à des problèmes de la population, mais de manière à instituer un ordre qui est un ordre politique, social et prescriptif. De la même manière, les institutions de contrôle des personnes trans, ne sont pas là, se présentent comme étant présentes pour répondre à des problèmes et résoudre des situations, alors qu'il s'agit d'exercer des normes et un contrôle des populations concernées. Et donc, en fait, l'exercice de ce contrôle et cette notion de police de genre, elle est liée au maintien d'un ordre social et c'est donc là tout l'enjeu de la transphobie, c'est de ne pas interroger les normes de genre existantes. Dans l'interrogation des normes de genre existantes, donc tout ce qui est dans la considération que tel corps égale tel genre égale telle façon d'être, on assure en fait une représentation hégémonique du monde qui est binaire, hétérosexuel, fondée sur la notion justement de couples hétérosexuels où en fait le genre sert à assurer la reproduction de ce schéma et à assurer la reproduction d'un schéma qui est fondamentalement sexiste et patriarcal. Donc c'est pour ça que dans la sanction sociale de la transphobie, il y a des enjeux sociaux massifs qui sont ceux de la conservation d'un ordre du monde, donc un ordre du monde patriarcal notamment en essentialisant et en biologisant les identités et en essentialisant et en biologisant les identités en leur prescrivant des normes. Donc dès lors que l'on admet l'existence des personnes trans, dès lors que l'on admet que les organes génitaux externes ne sont en rien significatifs sur le genre, sur l'identité, sur le caractère d'une personne, on remet fondamentalement en cause la légitimité de cette répartition binaire, on remet en cause la notion de conjugalité hétérosexuelle et de reproduction normée, etc. On remet également en cause la domination masculine sur les femmes et les personnes queer en général. La transidentité, ça interroge tout ça, ça interroge l'ensemble de ce système et donc il y a des enjeux de pouvoir absolument massifs dans le fait d'affirmer l'existence des personnes trans, dans le fait de revendiquer cette existence et dans le fait du coup de débiologiser, dénaturaliser cette conception des identités de genre. D'autant plus que c'est une conception du genre qui est occidentale et qui a été imposée lors de la colonisation à d'autres populations qui avaient une autre définition du genre qui admettait par exemple l'existence de plusieurs identités de genre, de plusieurs expressions de genre, ce qui n'est pas rare dans des sociétés non-occidentales mais encore une fois il s'agit d'une pratique du pouvoir qui cherche à naturaliser ce pouvoir, à l'essentialiser et à le rendre hégémonique. Donc on est actuellement dans une situation où la cisnormativité et le cisexisme sont les configurations par défaut, où les personnes trans sont pathologisées, anormalisées et vivent l'effet d'une police de genre institutionnelle et structurelle visant à corriger, conformer, contrôler leurs identités. Et donc c'est encore une fois quelque chose qui est historiquement et géographiquement mis en place. Pourtant, Durkheim écrivait déjà en 1897 que des raisons de... Bon après c'est daté, c'est Durkheim, non, mais des raisons depuis longtemps oubliées ont déterminé les sexes à se séparer et à former en quelque sorte deux sociétés dans la société. Donc on peut interroger la notion de raison depuis longtemps oubliée puisque finalement on peut se rendre compte que c'est une organisation sur quoi on reviendra plus tard. Mais Durkheim ajoute ensuite que rien ni dans la constitution de l'un ni dans celle de l'autre ne rendait nécessaire une semblable séparation. On est en 1897, c'est Durkheim qui est considéré comme le père fondateur de la sociologie française qui dit ça. Le fait que rien n'est dans la constitution de l'un ni dans celle de l'autre ne rendait nécessaire de savoir la séparation. Pourtant, aujourd'hui, donc, plusieurs secteurs nous sommes toujours dans cette notion de naturalité et de nécessité d'une séparation genrée en bi-catégorie fondée sur les organes génitaux externes. Cet artifice qui a été déjà évoqué dans les conférences précédentes de la définition d'une identité cisgenre se traduit notamment dans la façon dont on traite les personnes intersexes. La façon dont une personne qui naît intersexe qui naît avec des organes génitaux externes le plus souvent puisque c'est à ce moment-là qu'on les identifie médicalement qui ne sont pas conformes à ce qui est attendu sera opérée, sera reconformée, on ne laissera pas la possibilité à des personnes qui ne correspondent pas à une norme cisgenre imposée y compris une norme cisgenre du coup biologiquement imposée d'exister. Effectivement, l'existence des personnes intersexes remet de nouveau en question cette essentialisation du genre qui est faite, cette essentialisation des caractères psychiques et physiques qui est faite et fait exister la notion d'autres catégories. Donc, on voit que, par exemple, dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, il existe une troisième catégorie accessible sur les documents d'identité. on peut interroger la pertinence de créer plusieurs catégories ou la pertinence de simplement supprimer les catégories de genre sur les documents d'identité, mais on se rend bien compte que, comme disait André dans cette conférence avant, il y a une narration des identités cisgenres aussi bien que transgenres et une imposition d'une norme cisgenres avec un contrôle institutionnel y compris violent des expressions et des identités de genre. Cette violence et ce contrôle sont au cœur de la transphobie institutionnelle, quel que soit le domaine dans lequel on l'étudie. Alors, je vais vous passer ce passage-là puisque c'est un peu long. En fait, on se rend compte que le genre et les enjeux qui sont associés à la transidentité sont éminemment politiques et ontologiques. Ontologiques, c'est dans la définition même, en fait. L'ontologie, c'est la définition qu'on fait des choses et des êtres. Donc, le genre et ces enjeux, c'est particulièrement politique. Ça interroge la définition et la structure même de nos sociétés, y compris dans la façon même dont celles-ci font science et produisent une vérité parce que, encore une fois, comme ça a été dit, le genre précède le sexe. Le sexe est défini et recontrôlé et renormalisé en fonction du genre, des catégories de genre qu'on définit et des catégories de genre qu'on prescrit. Donc, ces définitions conjugées, ça interroge la façon dont on fait science. Ces définitions conjugées à l'analyse de la notion de genre permettent dès lors de mettre en relief un certain nombre d'éléments déterminants concernant le système sexisme et la sexe-normativité. Donc, son caractère systémique, c'est aussi bien les indis... Ah oui, pardon. Je dors. Son caractère systémique, investi aussi bien par les individus que les institutions. Son caractère actif, que ce soit via la promotion incessante de la norme de la norme cisgenre ou via un processus d'effacement et d'invisibilisation des écarts à cette norme. Donc, c'est vraiment une démarche active. Ce n'est pas quelque chose qui existerait en soi, qui imprégnerait les choses de manière dans une certaine forme de passivité. C'est une démarche active et répétée. Son appui sur une hiérarchisation coercitive. Alors, coercitive, qui exerce une contrainte. Donc, en cas d'échec de l'effacement et de l'invisibilisation de l'écart à la norme. Donc, là, par exemple, un exemple d'effacement et d'invisibilisation de l'écart à la norme, c'est les opérations et les mutilations pratiquées sur les personnes intersexes. Mais également, tout ce qui est du domaine de décourager les personnes trans de transitionner. Donc là, il y a un échec de l'effacement. Ça se traduit par une hiérarchisation qui est coercitive. C'est la dévaluation des personnes définies comme déviantes et leur invalidation, leur pathologisation, leur discrimination. C'est-à-dire que dès lors qu'il n'y a pas de réussite à effacer, à ne pas faire exister la transnest, c'est-à-dire le fait d'être trans, ou alors tout ce qui est du domaine de décourager les personnes à exister, dès lors que ça n'a pas réussi, puisque c'est du coup l'objet de cette discrimination systémique et de cette oppression et de cette police sociale de genre, il y a d'autres actions qui vont répondre immédiatement, c'est-à-dire le contrôle des identités. On admet l'existence d'identités déviantes à la condition qu'elles se conforment au maximum aux identités présentées comme normales, justes et légitimes, c'est-à-dire les identités cisgenres. Donc, soit, on peut retrouver ça par exemple dans le discours de la Sofect, qui est accessible en ligne sur son site, où il s'agit soit de pathologiser et de... Enfin, ça, pathologise toujours, mais il s'agit soit de proposer un traitement psychiatrique aux personnes trans, c'est-à-dire celles qui sont considérées comme ne rentrant pas dans les critères d'accès à un traitement. Donc, celles-ci, elles sont considérées comme devant être l'objet d'un traitement psychiatrique et donc ne devant pas transitionner et les personnes qui sont autorisées à effectuer une transition selon les termes et les conditions définies par la Sofect et qui, dans ce cas, doivent correspondre de la manière la plus précise possible à ce qui est défini comme une norme de genre, enfin, comme la norme de genre, à savoir la norme cisgenre, y compris, justement, des normes sexistes. Donc, où il s'agit de socialiser aussi bien les corps que les façons d'être. Et là, on se rend bien compte, en fait, qu'il y a un double mouvement, soit d'invisibilisation, soit de contrôle, et que dans l'espace entre les deux, il y a tout ce qui est du domaine de la pathologisation, de la discrimination, etc. On cherche constamment à décourager les personnes trans, à les humilier, à les rendre honteuses d'elles-mêmes, et c'est également l'objet de ces discours et de ces pratiques. Donc, ensuite, en plus de cette hiérarchisation coercitive, on a vu les différents types de coercitions, il y a une essentialisation de la norme de pensée et de la hiérarchisation, qui est déjà décrite. Et donc, ça doit apparaître absolument comme naturel. C'est vraiment cette idée de nature qui devient référente et qui devient prescriptive. Donc, dès lors qu'on parle de nature et de nature des êtres, il y a toutes les personnes qui sont contre nature. Ce qui n'a strictement aucun sens, puisque dès lors qu'une personne est et naît, il n'y a pas de possibilité de parler de contre-nature. Cependant, l'usage de ce terme de nature sert à imprimer des normes et une idéologie qui est encore une fois une hiérarchisation et il s'agit encore une fois de se poser la question de qui et pourquoi et comment utilise cette classification de naturel ou contre-naturel. Enfin, de contre-nature, on peut bien sûr penser à la manif pour tous et à la catégorisation de toutes les orientations sexuelles non-hétérosexuelles comme étant contre-nature. Et donc, ça veut dire que c'est un groupe de population qui s'arroge le droit de définir ce qu'est la nature et s'arroge le droit d'en être les représentants majoritairement masculins ici. Majoritaire. Là encore, du coup, ça pose question sur cette essentialisation qui s'inscrit au sein d'une hiérarchisation et d'un rapport de pouvoir. Et enfin, il y a un caractère total, donc c'est la notion d'oppression systémique. Elle atteint tous les membres d'une société et donc c'est en termes d'amplitude et de profondeur, c'est-à-dire qu'elle est intériorisée par chacun de ces individus. La transphobie est à la fois exercée en termes de pratiques et de contrôles externes et de sanctions externes et à la fois en termes de pratiques de contrôles et de sanctions internes. Il s'agit de faire en sorte que les personnes trans puissent elles-mêmes reproduire dans leur perception d'elles la transphobie, donc de leur faire intérioriser la transphobie, de leur faire intérioriser les normes, système de pensée et valeurs dominantes. Par l'intériorisation de ces normes et valeurs dominantes, on attend des personnes trans, qu'elles procèdent par elles-mêmes à leur refacement et à leur invisibilisation. Donc c'est vraiment un exercice total du pouvoir et donc la conformité attendue à la cisnormativité n'est pas seulement d'ordre identitaire mais également tout ce qui est du domaine du rapport au monde et du rapport à soi, elle touche à l'identité, au corps et au vécu des individus. Donc là, c'est pour essayer de présenter avec plus de clarté que je pouvais dans un petit état de stress les enjeux sociaux et les fondements du coup de la transphobie en termes, c'est très bref quand même, il y a beaucoup plus de choses à en dire, mais tous les enjeux sociaux, toutes les résistances et les mécanismes qui préexistent à la transphobie. Ensuite, on va étudier l'objet ce dont je parlais au début, c'est-à-dire plus particulièrement les institutions médicales, juridiques et médiatiques et la façon dont les discours et les pratiques de ces institutions en particulier servent à mettre en place cette police de genre et cette sanction sociale systématique des personnes trans. donc on peut d'abord faire une petite synthèse de la norme du parcours de transition tel qu'il est défini aujourd'hui en France. Donc un certain nombre d'étapes potentiellement souhaitées de ce parcours de transition sont soumises à réglementation institutionnelle. Donc l'accès si toutes les personnes trans peuvent choisir la façon dont elles font part de leur transidentité à leurs proches tout en sachant que ça peut les exposer à un véritable danger selon les personnes et du fait de la transphobie systémique l'accès à un traitement hormonal est soumis à la présentation d'une attestation psychiatrique faisant état de transidentité plus fréquemment qualifiée comme dysphorie de genre et reproduisant du coup des classifications médicales pathologisantes et indiquant l'absence de contre-indication donc notamment le fait que pendant un entretien avec un ou un psychiatre il sera demandé s'il n'y a pas de contre-indication par exemple s'il n'y a pas de troubles psychiatriques ou psychiques quelconques alors même qu'il y a un trait auto de dépression chez les personnes trans du fait entre autres de la transphobie systémique. Donc il y a un système de tri et de pathologisation simultané qui est exercé par l'institution médicale et qui a un réel pouvoir sur les personnes trans puisque c'est encore systématiquement demandé pour les opérations chirurgicales en tout cas d'avoir des attestations psychiatriques grâce au travail de certaines associations on peut dorénavant accéder aux hormones autrement cependant si l'on veut voir un ou une endocrinologue c'est l'endocrinologue en question demandera de la même manière quasi systématiquement une attestation psychiatrique donc là on se rend compte qu'il y a l'exercice d'un pouvoir médical et d'une pathologisation et ensuite après l'obtention de cette attestation dont les conditions et délais sont fixées par les praticiens et que beaucoup de praticiens refusent d'effectuer on manque de 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 personnes qui acceptent tout simplement de délivrer une attestation attestation qui ne devrait pas avoir lieu d'exister et d'être demandé qu'il y a quand même et au sein de cette exigence il y a une grande majorité des praticiens notamment au niveau psychiatrique qui refusent d'effectuer ce suivi et il y a donc le recours à à la des chirurgies qui demandent généralement enfin en supplément de l'attestation psychiatrique un traitement hormonal de plusieurs mois déjà en cours ainsi que très souvent soit la possibilité d'accès à un parcours partiellement remboursé ou totalement remboursé donc là c'est c'est une autre question c'est pas la majorité du parcours du tout soit de tout payer en fait et donc là c'est sans ALD c'est à dire c'est la classification comme infection de longue durée les opérations chirurgicales les personnes trans atteignent généralement plusieurs milliers d'euros ça peut être plus bas pour certains types d'opérations et très aimé pour d'autres donc en fait l'accès à tout ce qui est du domaine de la transition hormonale et tout un parcours de transition qui sera un parcours de transition physique puisqu'il existe des parcours de transition qui ne sont pas physiques mais qui sont sociaux et qui sont également tout à fait valables mais qui échappent du coup de cette manière à ce système de contrôle médical on voit qu'il y a l'exercice d'une emprise médicale sur les parcours des personnes trans actuellement qui est également un système de tri social en fait c'est à dire que tout le monde n'a pas forcément la possibilité soit de répondre à ses critères soit de passer devant un ou une psychiatre par exemple ce n'est pas parce qu'une personne sera autiste qu'elle ne pourra pas être trans pourtant elle pourra être discriminée et ne pas recevoir son attestation pour cette raison ce n'est pas parce qu'une personne est schizophrène qu'elle ne peut pas être trans ce n'est pas parce qu'une personne est pauvre qu'elle n'est pas légitime à vouloir faire une transition et de la même manière il y a il y a en fait un système de tri social implicite dans ces conditions qui défavorise de la même enfin les catégories de population qui sont déjà minorisées et défavorisées socialement ensuite donc là on parlera plus avant plus tard de la soffect qui est encore une fois quelque chose de très particulier et d'encore plus violent que ce parcours dit normal décrit il y a tout ce qui est du domaine juridique où le changement d'état civil bien qu'il y a récemment avec la loi de modélisation du 21ème siècle abolit la condition de stérilisation des personnes trans donc jusqu'à novembre 2016 une personne trans pour obtenir ce changement d'état civil devait aller au tribunal et certifier en fait présenter des preuves d'une opération génitale qui était également attendue comme opération de stérilisation donc en fait ça pose la question de l'eugénisme derrière et malgré tout le changement de la mention de sexe à l'état civil passe toujours par un tribunal et le changement de mention de prénom est cette fois attribué aux mairies avec ce que l'on constate au niveau associatif un certain nombre d'abus d'éméries en termes de délai en termes de conditions et enfin au niveau médiatique il y a des discours extrêmement normés sur les personnes trans qui servent à valider certaines façons d'être trans et à en invalider d'autres donc il y a une narration unique de la transidentité donc pour les chiffres en fait donc de nouveau c'était l'ouvrage de la transphobie encore une fois avec qui nous permet de circonscrire les lieux et acteurs de la transphobie institutionnelle avec des supports statistiques donc les services de santé et le corps médical notamment psychiatrique 64,52% des sondés déclarent avoir suivi de la transphobie du corps médical 64,52% à titre personnel en tant qu'accueillant dans une association ça me semble encore peu par rapport à la réalité de la discrimination médicale et psychiatrique les administrations publiques donc cadre comme emploi post-mairie 44,53% déclarent avoir subi de la transphobie et encore une fois c'est la question de la déclaration et de la façon dont les personnes ou non peuvent intérioriser les discriminations qui leur sont faites les reconnaître ou pas à quel moment est-ce que c'est que l'administration est transphobe je cite un exemple plus personnel depuis que je n'ai pas des papiers qui correspondent à l'identité qu'on passe au deux de moi donc depuis que j'ai toujours la mention F sur ma carte d'identité il n'y a aucune sans exception de mes démarches administratives qui n'ont marché depuis qu'on dit sans aucune exception j'ai fait le compte toutes mes démarches j'ai dû les refaire deux fois il y a des fois où j'ai abandonné parce que c'était juste trop pénible je ne fais pas ça avant ma transition cependant c'est une action discrète à quel moment si je n'étais pas si ce n'était pas mon sujet de recherche entre autres j'aurais pu identifier qu'il s'agissait de transphobie là la répétition fait que c'est clairement de la transphobie les interlocuteurs interlocutrices que j'ai en face de moi quand je vais confronter ces administrations révèlent également qu'il s'agit de transphobie dans leur façon de réagir et de se comporter envers moi mais ça pourrait tout à fait ne pas être muté comme tel de la même manière quand une médecin à laquelle du coup avant de changer de prénom je demande une attestation et qui ensuite sur cette attestation écrit en grand mon prénom de naissance alors même que je lui avais demandé spécifiquement de ne pas le faire ça pourrait passer pour une faute d'attention ça semblait quand même évident mais il y a en fait tout un ensemble de pratiques et de techniques de la transphobie qui peuvent ne pas être identifiées comme tel et donc en fait on a pourtant déjà des chiffres qui sont importants donc les lieux de travail de formation aux 41,46% des sondés se sont déjà limités d'un accès à un travail de peur de vivre un comportement transphobe et donc la police avec 12,45% de situations de transphobie policière vécues là encore la police ça pose une véritable question d'accès au droit puisque quand la police réagit en refusant d'enregistrer des plaintes en discriminant et en reconnaissant des comportements transphobes envers les personnes il semble difficile d'accéder au droit dès lors qu'il y a des agressions pourtant la transphobie enfin plus exactement la discrimination à l'identité de genre est inscrite dans la loi elle fait partie de la petite trentaine de critères de discrimination qui sont reconnus donc en fait il y a une possibilité de faire appel théoriquement enfin de faire recours d'un point de vue juridique lorsqu'il y a une discrimination transphobe à partir de ce critère-là pourtant il est impossible de faire recours s'il n'y a pas de plaintes enregistrées et la transphobie policière et la violence policière envers du coup un certain nombre de populations minorisées reposent la question de l'accès au droit et donc en fait ces oppressions et ces discriminations elles sont elles sont historiques il y a une construction historique de la transphobie qui se révèle particulièrement dans l'analyse de la transphobie juridique donc je vais citer ici l'intérêt l'intérêt des lois en fait la particularité des lois c'est que c'est un discours qui fait également pratique donc alors je vais vous faire un rapide historique de la transphobie juridique en 1778 Robert-Joseph Potier professeur de droit français à l'université d'Orléans décrit la division par sexe comme une division binaire et hiérarchie des personnes mais également comme une catégorisation secondaire en cinquième position après la division principale en ecclésiaste en noble genre de quart d'état donc là on est en 1778 on se rend compte que la division par sexe n'est pas la division principale et première des personnes la division principale et première des personnes c'est par un statut social et donc également des conditions de richesse en 1804 donc le 21 mars 1804 le code civil prescrit dans son article 57 la mention du sexe sur l'acte de naissance des individus sans précision ni de définition ni de nombre de catégories on assiste donc en parallèle à la remise en cause des premières classifications des personnes donc celle en ecclésiaste serre et noble à une une hausse de l'importance de la classification en termes de sexe on ne peut pas encore parler de genre ici c'est vraiment une classification en termes de sexe qui est exclusivement naturalisée donc mais il n'y a pas de définition précise de ce que c'est c'est simplement ça fait ça apparaît dans une avance sur l'acte de naissance des individus dans la seconde moitié du 19ème la catégorie juridique de sexe donc fut interrogée par les mariages par les cas de mariages contractés avec des personnes intersexuées donc la question était celle de l'aptitude à l'union sexuelle et à la reproduction donc dans un contexte on est au 19ème siècle les mariages sont contractés pour des raisons généralement d'intérêt familiaux et économique ce sont des formes de contrats davantage que des mariages d'amour la notion n'est pas celle qui existe dans l'institution de mariage à l'époque et donc il s'agit de faire des unions qui assurent une reproduction et donc la preuve d'association de la validité de la nullité ou de l'inexistence de ces mariages donc entre personnes intersexes et personnes non intersexes fut l'objet d'un important débat et des accords conclu par l'arrêt de la cour de cassation du 6 avril 1903 qui indique qui refusa de voir dans l'inaptitude à l'union sexuelle une cause de nullité du mariage et donc à support donner l'existence du mariage à la double condition supportant d'une part à support donner l'existence du mariage à la double condition que le sexe de chacun des époux fut reconnaissable et qu'il différa de l'autre conjoint donc ça peut être là il est admis qu'il existe plusieurs types de sexe tout simplement et que du moment que ce soit différent ce qui pose quand même des questions bien sûr mais il y a une définition du sexe qui est beaucoup plus large donc du moment qu'il y a cette différence ça reconnaissait ça restait valable toujours par contre en référence à l'aspect des organismes et tout externe cette solution est dictée par le souci de limiter les cas de nullité du mariage afin d'éviter d'affaiblir cette institution donc il y a une conception spiritualiste du mariage qui fait de celui-ci selon les conclusions du procureur général Bédouin l'union des âmes et des volontés avec une définition du coup des sexes là qui est beaucoup plus large que ce qu'on entend actuellement disons qu'en fait on se rend compte qu'il y aura un changement à ce niveau là c'est ce qu'on va voir ensuite l'intersexuation donc c'était réduire le sexe à de simples apparences contingentes et insusceptibles de marquer l'individu en profondeur l'intersexuation contraignait les juridictions à adopter des catégories de sexe suffisamment larges pour en sauvegarder la binarité et sauvegarder l'institution du mariage et lorsque dans la seconde moitié du XXe siècle les tribunaux furent solliciter pour répondre aux demandes de modification de la notion de sexe à l'état civique des personnes trans la notion de sexe résultant de l'arrêt de la cour de cassation du 6 avril 1903 comme je viens de citer ouvrait ainsi dans l'interprétation des textes à la possibilité de changement d'un état civique pour les personnes trans ayant effectué des chirurgies de racialisation sexuelle c'est ainsi que deux femmes trans très célèbres en France que sont les artistes coccinelles enfin dites coccinelles qui s'appelaient Jacqueline Charles-Duffrenne-Noir puis Bambi Marie-Claire-Cruveau notamment coccinelles a axé sa demande de changement d'état civil en plaidant l'intersexuation donc en fait cette définition large des sexes permettait à des personnes trans d'obtenir en fait un changement d'état civil en jouant sur cette ambiguïté et en permettant justement de remettre en cause la normativisation physiologique des sexes donc ça donc c'est en 1958 qu'elle a 1958 et 1960 que coccinelle a obtenu son changement d'état civil donc on est au début de la première moitié du XXe siècle c'est le premier cas de changement d'état civil d'une personne trans en France recensée dans la période moderne en tout cas donc ça amène à ce qu'il y a appelé une rectification de l'état civil de Boccinel qui aura son changement d'état civil cela lui permet donc ça permet à Jacqueline Charlotte Dufresnoir légalement reconnue femme de se marier à l'église avec son premier époux donc Francisco Aldenay quelques deux ans plus tard environ et ça là en fait à ce moment là se manège le scandale au sein des milieux conservateurs et réactionnaires qui sont politiquement influents et le changement d'état civil n'est plus accordé aux personnes trans dès 1965 donc Philippe Rennier indique ainsi qu'en 1975 pour appuyer ce refus la haute juridiction recourt au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes en donnant à ce principe une très large portée le principe de l'indisponibilité de l'état traduit l'idée selon laquelle alors ça c'est vraiment très juridique comme comme extrait ça va être un petit peu un petit peu pénible c'est vraiment cette idée que en fait nous ne pouvons pas effectuer de transaction des corps donc toute convention cession entre vif ou à cause de mort transaction renonciation à cause de mort ou renonciation contraire à l'état légalement imposé est nul de nullité absolue je pense qu'on ne peut pas comprendre ça sans avoir fait de droit mais en d'autres termes les éléments de l'état et l'état lui-même sont hors de commerce juridique et ne peuvent faire l'objet d'une convention ainsi ne peut-on alors c'est là où ça devient comprensible ainsi ne peut-on céder sa nationalité son âge sa qualité de célibataire ou dépôt tous éléments qui font partie de l'état des personnes donc on ne peut pas vendre par exemple son âge ou sa nationalité etc et en fait c'est un principe qui a été utilisé pour dire les personnes trans ne peuvent pas disposer d'elles-mêmes et ne peuvent pas obtenir de changement d'état civil et donc là en fait ça pose question d'un point de vue je l'ai dit parce que l'indisponibilité des personnes n'est pas l'immuabilité donc le principe d'indisponibilité n'interdit pas de prendre en compte les changements successifs affectant l'état d'une personne puisqu'il origine la quantité de celle-ci donc en fait par exemple quand une personne se marie et que cette personne change de nom de famille il y a une évolution de son état civil donc en fait appliquer cette notion d'indisponibilité et de l'état des personnes aux personnes trans tout en permettant un changement d'état civil enfin en tout cas des changements dans l'état civil par ailleurs des personnes montre que c'est un abus juridique et donc en fait cet abus juridique fut sanctionné les objections formulées obligèrent la cour de cassation à abandonner en 1988 la doctrine de l'arrêt du 6 avril 1903 et avec elle la référence au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes pour formuler une définition beaucoup plus étroite restrictive et partant excluante des personnes trans de la notion de sexe celui-ci devient une conjugaison concordante de caractères génétiques anatomiques et physiologiques de sorte que même une conversion sexuelle complète impliquant une hormone de thérapie et une ou plusieurs interventions chirurgicales ne permettait pas d'acquérir tous les caractères du sexe opposé et par conséquent d'obtenir un changement d'état civil donc on se rend bien compte en fait la façon dont à un moment donné les personnes trans pouvant obtenir un changement d'état civil grâce à des textes qui pouvaient être interprétés de manière large a ensuite été rectifié volontairement juridiquement pour réécrire des textes qui ne permettent pas d'effectuer ce changement d'état civil c'est un exemple c'est un exemple qui était très juridique mais c'est un exemple en fait de la façon dont il y a constamment la réaffirmation d'un pouvoir sur les changements d'état civil ensuite du coup cette définition extrêmement excluante qui ne permettait pas du coup à n'importe quelle personne trans d'obtenir un changement d'état civil a fait que des personnes trans se sont retrouvées en grand danger social où elles avaient des papiers qui n'étaient pas concordants avec leur identité et leur apparence sociale et qui du coup ont vécu vivaient des discriminations très très importantes c'est pour ça que le 25 mars 1992 la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour atteindre les droits privés des personnes puisque finalement ça a obligé tout le monde les personnes à révéler d'elles-mêmes qu'elles étaient trans et mais donc cette condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme était un premier pas permettant aux personnes de l'opinion de changement des civils mais là en fait il y avait de nouveau la volonté d'un contrôle et donc il y a eu l'exigence implicite de stérilisation formulée comme des des garanties donc là par exemple si la France prend acte de la condamnation donc la France doit modifier ce système actuel du triple point de vue des actes des états civils des pieds des entités et des autres documents d'usage courant elle souligne immédiatement que le changement des états civils ne pourra se faire qu'à la condition que pour le recurant pour le recurant comme pour la collectivité un minimum de garantie soit établi il reviendra à la médecine et au protocole de fournir ces garanties donc en fait il y a non seulement un exercice et une réapplication une réimposition le cas échéant du contrôle et du pouvoir sur les personnes trans et il y a en plus une concordance des actions une concordance des actions entre les institutions donc juridiques et médicales ici avec l'usage de catégories médicales discriminantes pour justifier du coup une institution juridique discriminante également donc ça c'était en 1889 et ensuite il y a eu de nouveau une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme qui a mené à la loi de modernisation du XXI siècle qui donc depuis novembre 2016 n'impose plus aux personnes trans d'être stérilisées pour obtenir leur changement d'état civil mais en fait on se rend bien compte ces deux condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme elles viennent d'un seul émique fait qui est que des personnes trans ont porté plainte contre la France pour atteinte à leurs droits et c'est le fait que ces personnes aient porté plainte et en parallèle le fait d'actions associatives etc qui a fait avancer les droits des personnes trans ce n'est à aucun moment donné l'institution juridique française qui s'est dit si je devenais mon transphère non ça n'a pas eu lieu c'est vraiment une condamnation une double condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme qui a mené à ça d'ailleurs en droit des discriminations en général on se rend compte que la majorité du droit des discriminations français provient de condamnation ou d'imposition de la Cour européenne des droits de l'homme donc vraiment en fait c'est pour ça que l'action individuelle dans le fait d'acquérir des droits est fondamentale le fait de porter plainte de harceler juridiquement de faire ce qu'on appelle jurisprudence est nécessaire on se rend compte que ces institutions-là ne changent pas d'elles-mêmes elles ne changent que lorsqu'elles y sont contraintes et là on ne parle que de l'institution juridique on peut ensuite parler d'une institution médicale où s'il y avait d'abord donc c'est en 1919 que Marcus Hitchfield a défini pour la première fois alors attendez je trouve ça donc Marcus Hitchfield c'est un médecin allemand qui fonde en 1919 le premier institut de sexologie et effectue en 1922 la première chirurgie de réassignation sexuelle connue sur Dora Richter qui sera donc ce n'est pas Lélie Held la première personne transselle donc en 1910 Hitchfield avait déjà publié un ouvrage sur les personnes portant des vêtements dits du sexe opposé qu'il appelait transvestite et enfin bon transvestite et donc en fait c'était à la base des sexologues qui parlaient du coup des personnes trans qui abordaient la question des personnes trans pour dire bon ça restait une catabolisation mais pour dire la réponse à apporter est celle du coup des traitements physiques et hormonales notamment ce qui permettait aux personnes trans d'effectuer une transition si elles le souhaitaient il y a ensuite l'impact de la psychiatrie la psychiatrie au titre de laquelle on peut citer la bien connue collègue Chiland malheureusement a elle entrepris de pathologiser les transidentités et d'en faire un exemple de je ne sais pas de troubles psychiatriques qu'il s'agirait de traiter en tant que troubles et de et de et de traiter donc d'empêcher en soi les personnes trans de transitionner et de ne pas reconnaître toute légitimité à vouloir faire une transition donc ça c'est ce que je parlais ce dont je parlais tout à l'heure en termes de processus d'effacement d'invisibilisation puis il y a la subfaite qui a pour principe justement de contrôle des personnes trans en en prescrivant un certain nombre de critères qui là encore grâce au travail des associations et des individus ont été ont été réinterrogés puisque les premiers critères il y a eu comme critère de la subfaite pour accueillir des personnes trans désirant que tu aies une transition le fait de nécessairement être hétérosexuel le fait de ne pas être trop jeune mais le fait de ne pas être trop âgé non plus le fait de ne pas avoir d'enfant le fait de ne pas être marié et dès lors qu'une personne trans qui était mariée obtenait son changement de civil elle devait rompre son mariage puisque du coup ça aurait fait un mariage homo donc on se rend bien compte de l'innominie de la chose n'est-ce pas et de la même manière il y avait des critères physiques donc dans le terme de correspondance aux normes de genre et psychiques qui créaient ce dont on parlait tout à l'heure avec la première conférence des normes de discours attendus de la part des psychiatres donc c'est cette idée c'est qu'on jouait je sais pas au camion depuis qu'on avait 3 ans quand on était un garçon trans et qu'on jouait au poupé Barbie au même âge quand on était une fille trans et que si jamais on souhaitait porter autre chose que des jupes quand on était une fille trans on n'était pas vraiment une fille donc on n'était pas les filles bref c'est caricatural c'était réel donc en fait dans ce processus là il s'agit à la fois d'effectuer un tri à la fois de délégitimer délégitimer en fait toutes les toutes les expressions de genre toutes les personnes trans qui existaient en dehors de ces normes qui sont tellement restrictives qu'aucune personne cisgenre n'y correspond non plus ce sont des en fait on demandait aux personnes trans de surperformer une norme de genre pour ensuite à l'instar de Colette Chiland les accuser d'être des simulacres puisqu'ils étaient ils devenaient des stéréotypes de la masculinité c'est ce dont Colette Chiland parle à un moment donné ce qui montre une hypocrisie en fait de la démarche et aussi la façon dont ces discours médicaux servaient à délégitimer en soi les personnes trans à la fois socialement en présentant une narration unique des personnes trans à laquelle il n'était pas possible de correspondre en tout point donc vis-à-vis des proches et vis-à-vis de la société de l'espace public en général et à la fois vis-à-vis d'elle-même puisque aujourd'hui encore très souvent lorsque je fais de l'accueil en tant qu'accueillant en association l'une des principales problématiques que l'on me pose c'est est-ce que je suis assez trans est-ce que le fait que je ne corresponde pas à ces stéréotypes de genre fait de moi une personne trans malgré tout est-ce que j'ai le droit de me rendu et oui il va de soi que oui bien sûr il existe une multitude d'identité il existe une multitude de façon d'être chez les personnes trans comme chez les personnes cis et cette narration unique en fait sert à discréditer les personnes sert à les dissuader de transitionner et sert également à leur enseigner une honte d'elle-même donc donc là on se rend on se rend bien compte en fait la façon dont ces institutions institutionnalisent un contrôle sur les personnes trans c'est en fait l'organisme ça ne vient pas de nulle part la transphobie ne vient pas de nulle part elle est elle est réfléchie en partie pas uniquement ensuite elle est effectivement percutuée par un certain nombre de personnes qui sont réceptrices de ces discours cependant ces discours sont également émis ils sont émis ils sont conscientement émis ils sont volontairement émis les propos de le collège que je vous invite à lire sur les personnes trans sont extrêmement révélateurs à ce sujet donc je peux essayer de vous citer je n'ai pas de citation là j'essaierai de vous en retrouver à la fin mais on se rend vraiment compte que finalement c'est une organisation cette organisation enfin elle est également médiatique puisque ce qui est intéressant dans le discours médiatique c'est qu'il est vraiment pluriel si le discours juridique sert essentiellement à empêcher les personnes d'exister et à ne pas leur reconnaître la moindre légitimité à ça et de la même manière le discours médical sert à les pathologies et les discrédités en plus d'exister de nouveau le discours médiatique met en scène des personnes trans et en les mettant en scène il introduit des narrations qui sont plus complexes on va en dire davantage de choses sauf que c'est davantage de choses qu'on va en dire pour être d'autant plus normatif et d'autant plus violent c'est à dire qu'au-delà donc dans ma précédente conférence j'avais parlé de la norme du bon trans et du mauvais trans qu'on vient de voir brièvement à travers les normes médicales donc en fait il s'agissait encore une fois de représenter des personnes trans qui doivent correspondre en tout cas à des stéréotypes la transphobie médiatique elle va au-delà de ça elle va au-delà de ça puisqu'en fait elle présente également les personnes trans comme étant condamnées la transidentité comme une forme de fatalité sociale et individuelle qui condamne en fait à ne pas pouvoir être heureux heureuse donc c'est la question qu'une journaliste m'avait posée il y a deux ans lorsque j'avais fait une interview radio donc j'étais là pour intervenir en zone d'association Cris Alide cette journaliste la première question qu'elle m'a posée c'est est-ce qu'on peut être trans et être heureux ce qui était à ma foi assez surprenant et en fait ça montre bien la façon dont on n'envisage pas des personnes trans épanouies on n'envisage pas des personnes trans qui soient affirmées c'est vraiment cette notion de fatalité de condamnation de souffrance et en fait cette souffrance elle est non seulement utilisée comme définition des personnes trans mais elle est également exigée des personnes trans on exige notamment au niveau médical des personnes trans qu'elles soient dans une situation de souffrance extrême qu'elles manifestent une dysphorie insupportable pour admettre que peut-être elles ont le droit de transitionner et donc en fait il y a une multitude il y a une multitude de récits en fait en un seul de la personne trans qui est faite dans la transphobie médiatique qui est corrélée aux transphobies médicales et juridiques puisque en fait ce sont encore une fois pour beaucoup les représentations médicales qui vont qui vont dominer et qui servent à discriminer à valoriser à valider les personnes trans et également donc au-delà de la condamnation il y a également la notion de monstruosité de contre-nature de pathologisation d'artifice à chaque fois alors je me suis amusée pour ce mémoire c'était pas si drôle mais je me suis amusée quand même à essayer de faire le recensement de toutes les émissions de télévision française parlant de la transidentité alors c'est de la télé poubelle on va parler ce serait des émissions de type je sais pas c'est mon choix tellement vrai j'imagine tout ça en fait il y en a beaucoup des émissions comme ça c'est apparu au début des années 2000 et en fait en deux décennies il y en a enfin j'en ai recensé plus d'une vingtaine et on m'a expliqué qu'une personne qui n'experceait davantage m'a dit qu'il y en avait davantage et en fait la narration des personnes trans dans ces émissions de télévision est systématiquement la même et à aucun moment donné par exemple une personne trans ne sera correctement voir même quand les personnes interviennent et disent des choses justes il s'agira de dire eh bien ce garçon veut devenir une femme et alors comment vas-y s'y prendre sous une approche totalement sensationnaliste bien sûr et en mégerrant constamment la personne et à chaque moment en fait la transidentité est présentée comme comme une volonté parfois un petit peu étrange mais pourquoi pas envisagée comme du coup un artifice exclusivement un artifice un peu sensationnel qu'il s'agirait de regarder avec intérêt et curiosité donc en fait on a littéralement une forme de présentation des personnes trans comme phénomène de foire on demande aux personnes trans d'être dans le domaine du sensationnalisme et on exige des personnes trans au niveau médiatique qu'elles correspondent aux normes de sensationnalisme qui est prédéfinie pour elles qui fait que ces émissions sont également connues pour faire des montages abusifs pour mettre en scène les personnes qu'elles qu'elles filment en fait ou il y a des scripts il s'agit de la de de réalité fiction à chaque fois et donc en fait d'introduire une narration systématiquement dévalorisante pathologisante et humiliante des personnes trans ça se présente comme étant pas nécessairement négatif les discours ça peut se présenter comme par exemple oui mais du moment qu'on n'en parle ça ira non tout discours n'est pas bon à porter ces discours là sont entre autres directement responsables de la façon dont beaucoup de personnes qui n'ont jamais rencontré de personnes trans vont avoir des a priori pathologisants et sensationnalistes sur les personnes trans de la même manière dans ces émissions il y a des références absolument systématiques aux opérations notamment aux opérations génitales avec une forme d'obsession pour la génialité qui est quand même assez gênante ce qui fait que en fait cette façon de présenter dans les âges des personnes trans présentée comme normale fait qu'on se retrouve de fait confronté à des personnes que l'on ne connaît pas et qui vont nous demander quelles opérations on a on a vécu comme si les personnes trans devenaient une sorte de propriété sociale du domaine du fait même qu'elles sont présentées comme phénomène de foire elles sont elles sont un spectacle un bien à la disposition de toutes et tous et donc en fait là encore ce sont des discours qui sont qui sont volontaires qui sont mis en place qui sont orchestrés c'est de la mise en scène on pourrait choisir d'effectuer ça autrement là je parle il y a bien sûr il y a par exemple les films Garotrans qui sont réalisés par des témoignages normatifs pour le coup mais donc ces émissions là entre autres et elles sont extrêmement nombreuses on peut les acheter des vidéos français donc c'était l'intérêt de les tonaliser présentent les personnes trans d'une seule et unique manière y compris lorsque les personnes trans qui interviennent dans ces émissions disent autre chose et donc encore une fois c'est un discours qui est qui est institutionnalisé qui est établi qui est qui est mis en place et donc en fait c'est vraiment c'est pour ça qu'il s'agit à mon sens enfin du coup dans cette suite à ces recherches de parler d'une organisation de la transphédie c'est une organisation systémique c'est une organisation qui a aussi bien lieu dans les discours que dans les pratiques là je n'ai parlé que de trois institutions on pourrait également parler de l'institution scolaire par exemple et de ce qu'on apprend des normes du genre et du sexe dans les institutions scolaires on pourrait également parler davantage de tout ce qui est administration là j'ai évoqué simplement les institutions du domaine type la CAF la CAF est une des institutions avec lesquelles les personnes trans rencontrent le plus de difficultés là encore en fait il y a des discours qui sont perpétués volontairement perpétués et ces actions sociales qui sont volontaires la discrimination et l'oppression systémique ce n'est pas quelque chose qui existe et qui imprègnerait la société en soi de manière un petit peu diffuse c'est organisé mis en place systématisé il faut le percevoir comme tel l'envisager comme tel et y répondre comme tel et donc en fait c'est l'objet c'est vraiment l'objet de cette deuxième partie c'est de la conclusion c'est qu'en fait il faut il faut y répondre et comment est-ce qu'on peut y répondre d'un point de vue militant on fait généralement ah oui c'est fini du coup ma conclusion elle n'était pas très très longue il fallait il faut lutter non non mais en fait il faut vraiment il faut c'est important de soutenir les associations de faire de l'action collective de porter plainte de ne jamais jamais laisser l'impunité en fait à tous les professionnels qui seront abusifs les professionnels médicaux abusifs qui sont dans l'illégalité on a on a la possibilité de leur dire il est important de signaler il est important de recenser les professionnels qui seront respectueux et respectueuses de les rapporter également aux associations de signaler tous les abus juridiques administratifs il faut en fait vraiment agir collectivement et se sentir constamment légitime à le faire parce que cette organisation c'est de la violente sociale qu'elle n'est pas légitime et que et qu'il n'est pas admissible de la laisser passer nous sommes nous sommes là nous existons et nous le ferons entendre voilà applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021